Ce tournoi a été une volonté tout d'abord pour faire découvrir notre académie étant donné que toutes les équipes de jeunes n'ont pas la possibilité de venir jouer chez nous donc ça c'était une opportunité de faire un genre de journée porte ouverte et puis également c'est l'occasion d'offrir un bel événement dans nos installations parce que je pense que le Stonard devait être digne d'avoir un tournoi bon il y a eu à l'époque le tournoi Opel qui a été perdu mais bon je crois que maintenant on est parti sur un beau tournoi c'est un tournoi aussi qui est intéressant pour nous il faut pas se cacher parce qu'on a l'opportunité de voir comment comme cette édition ci on a quand même 140 équipes donc ça veut dire qu'on a 1400 jeunes presque 1400 jeunes qui étaient pendant deux jours où nous avons différents entraîneurs recruteurs qui sont présents justement pour essayer de dénicher la pelle rare donc c'est une occasion aussi de de faire du scouting d'une certaine manière gratuit c'est un tournoi qui se veut complètement gratuit donc ça veut dire que les équipes ne payent pas de participation frais d'inscription et puis c'est l'occasion aussi pour nos partenaires de se monter présent autre que lors des matchs de ce qui s'est un événement qui se construit dans la durée on participe depuis cinq ans et le contrat est à longue durée évidemment donc pour nous c'est vraiment quelque chose qui se voit au long terme et pas dans un one shot image standard nous permet de de toucher un public le plus large possible et ici on rencontre le public dans le coeur de scie puisqu'on a toutes les équipes de jeunes de la région et la grande région puisqu'on va jusqu'à la fin de la province du luxembourg namur etc donc ça nous permet de rencontrer tous nos consommateurs en véhiculant l'image standard également c'est l'occasion comme je disais pour eux d'être présent à un autre qu'un match de l'équipe première un autre événement mais c'est vrai que voilà qui débeule c'est une boisson appropriée pour les enfants justement dans cette tranche d'âge là bombay c'est présent avec une animation tech teo vous a mis un écran géant pour transmettre le match standard bruges de ce soir donc je veux dire chaque partenaire essaye un petit peu de faire quelque chose avec trabelle a offert des pommes vannes de morteleurs a offert des donuts donc il y a des partenaires qui sont plus pour le tournoi d'autres qui sont mixtes qui font aussi bien l'équipe première que le tournoi et c'est l'opportunité pour eux d'être présent de se montrer d'être là de montrer qu'il y a une dynamique et que le club travaille mal à même avec ses partenaires que ce soit pour l'équipe première et autres événements et que même pour les jeunes ils sont présents également cette année ici c'est comme une édition avec 140 équipes donc aujourd'hui c'est une journée avec 100 équipes demain c'est 40 équipes donc une journée un peu plus light et c'est sur base d'inscription qu'on envoie dès le mois de septembre que les inscriptions arrivent et on peut dire que allez entre décembre et janvier le tournoi est déjà bouclé chaque année on a entre 15 et 20 joueurs du tournoi qui intègre l'académie étant donné que c'est justement un étrange d'âge plus petit qu'on essaie de créer je sais que par exemple dans les noyaux 8 ou 9 chez nous il en manque quelques-uns et on sait bien qu'on va en trouver au lors du tournoi et je sais bien que après il y a toujours un peu la distance voilà on va pas prendre effectivement un gamme aide de huit ans ou de sept ans qui vient du côté de nas qui est quand même dans la promesse du no mais par contre ça nous donne l'opportunité de le suivre de de vous de le voir de voir son évolution dans son petit club et de continuer à suivre et qu'à un moment donné quand elle aura l'âge de 14 15 ans quand elle aura assez de maturité pour faire le pas et venir dans notre formule de faute étude alors de l'intégrer et Sous-titrage ST' 501